Sur le terrain, le rebond de la violence a fini de miner ce championnat populaire qui visait pourtant à unir et à réunir les jeunes autour d'activités utiles. Pendant les vacances, l'actualité internationale, la page des sports avec Chertian Gomis, le journal de l'économie avec Neifa Tundiaï et la revue de la presse nationale. En fin de journal avec Gorgie Sambagnaï. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue. Découverte macabre à Malika Plage. Babacar Kamara, 16 ans, habitant Kermassar, mort noyé depuis dimanche, a été repêché ce matin par les sapeurs-pompiers. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Cette mort, c'est le bilan de l'accident survenu ce dimanche à Moussala dans le département de Saraya. Un camion burkinabé en provenance du Mali a heurté de plein fouet un tricycle à bord duquel se trouvaient les victimes toutes originaires du Mali et revenant du site d'orpaillage de Khara. Les habitants des quartiers Soprim, impôts et domaine de la commune de Patdois sont en colère contre la SDE. Plus de 6 mois sans eau y menacent de se faire entendre dans les prochains jours si une solution n'est pas trouvée pour alléger leur souffrance. Vous avez suivi le reportage de Théodore Semedo sur la 99 Dakar Wolf FM. Direction Saint-Louis où les populations de Piquine 700 sont privées d'eau depuis le mois de Ramadan, fatiguées de se ravitailler au niveau des camions-citernes. Elles interpellent les autorités compétentes pour mettre un terme à leur calvaire, nous dit Gabriel Barbier. L'eau, une denrée rare au quartier Piquine 700 de Saint-Louis. Ici, les populations sont en quête perpétuelle du liquide précieux depuis de longues semaines. Vous avez vu ces cas-là. Depuis, avant le corrigé, on n'a pas pu avoir de l'eau. Nous sommes vraiment navrés de cela car chaque jour, chaque jour qui passe, l'eau manque ici à Piquine. Plus particulièrement à Piquine 700, avec ces épidémies, comment on peut vivre avec le manque d'eau ? La mer est là, les fleuves. Pourquoi ce manque d'eau ? Nous avons marre de cela. Ça, c'est inadmissible. On ne peut pas concevoir Saint-Louis, l'ancien capital de l'AOF. On ne peut pas avoir de l'eau. Voici le lac de guerre. Et pourtant, c'est le lac de guerre qui alimente la population de Dakar. Et pourquoi ce manque d'eau ? On en a marre de cela. Dans ce quartier périphérique où l'eau arrive au compte-gouttes, les populations n'excluent pas de passer à la vitesse supérieure si la situation n'évolue pas. Saint-Louis, Gabriel Barbier, Radio-Télévision, Oral Fajéré. Gabriel Barbier, après Saint-Louis, retour à Dakar, le réseau des maraîchers de Berkilan dans la tourmente. Ces agriculteurs qui s'activent dans les Nyailles attendent toujours l'eau qui doit irriguer leur périmètre. Les addictions d'eau promises tardent encore à se réaliser le cri de cœur des agriculteurs raconté par Najib Sagna. Les usagers du réseau de Berkilan dans les Nyailles avec un total de 8 villages se sont regroupés pour parler des difficultés du maraîchage au moins avant l'ouverture de la saison. Pour eux, même si l'État a réactivé les forages en amontant les branchements jusque dans les périmètres maraîchers, comme prévu, l'eau n'est toujours pas disponible. Il faut des robinets pour que l'eau soit dans les champs. Les paysans sont pressés de retourner à leurs champs pour travailler. Donc, comme tout est mis en place, alors il ne reste que les paysans ne sont pas encore mis sur place. Donc, ce qui nous enche le plus, c'est d'amoler les compteurs, mettre les compteurs sur les égards. À partir de là, on peut démarrer. Les usagers donnent un mois pour que les branchements soient effectifs, que les maraîchages puissent démarrer dans les Nyailles. Le jour, on va, mais quand on ne peut rien faire, il faut qu'il y ait les compteurs, avant octobre. La zone des Nyailles, c'est la capitale sénégalaise en légumes et autres agrumes, mais sa dépendance de l'eau de la STE a toujours été un problème. Refusque Najib Sagna, les travailleurs des collectivités locales en guerre contre les autorités. Sidi Nyaille et ses camarades annoncent une grève générale. Les 15 et 16 octobre prochains, ils ont déposé un nouveau plan d'action. Ils dénoncent l'inertie des autorités face à leur requête. Ces travailleurs des collectivités locales en Assemblée Générale ce matin réclament le recrutement dans la fonction publique. Nous y reviendrons en détail avec Amadou Limbaï. Déclaration de patrimoine, une obligation pour tous ceux qui ont des postes de responsabilité. Le décret d'application a été signé samedi par Macky Sall. Certains sénégalais approuvent la mesure. D'autres, par contre, émettent des réserves quant à l'application effective et impartiale du décret. Le reportage de Seyna Boundiaï. Désormais, le président de l'Assemblée nationale, le premier ministre, le président du Conseil économique, social et environnemental, les membres du gouvernement, certains directeurs généraux sont obligés de faire leur déclaration de patrimoine sous peine de tomber sous le coup de la loi. Un décret signé hier par le président de la République est très bien apprécié par certains d'Akarois. C'est une très bonne chose, surtout concernant nos derniers publics. Si c'est appliqué, chacun va se gérer en tenant compte de ce qui peut l'attendre. Tu penses que si je fais, ils m'entendent. Au fait, je pense que c'est une très bonne décision pour la bonne gouvernance et le fait de bien surveiller les gens qui dirigent notre pays pour ne plus plier nos derniers publics. Bien gérer les ministères, trucs comme ça, c'est ne pas voler nos derniers publics. Je suis d'accord, tous les Sénégalais doivent avoir une bonne démarche et ça, c'est pour la bonne marche du pays. Il faut juste l'appliquer définitivement pour que nos dirigeants prennent conscience. Néanmoins, si certains émettent des réserves quant à son application, d'autres semblent très optimistes. Je me demande si cette mesure sera appliquée. Ils peuvent en parler maintenant et dans peu de temps, plus rien. J'y crois parce qu'on parle de décret et là, il y aura forcément un suivi. Patrimoine qui a longtemps fait l'objet de débats est devenu aujourd'hui obligatoire. Sur un tout autre registre, championnat Navetane, les Dakarois nostalgiques des rythmes et de l'engouement d'hier invitent les acteurs à dégager le terrain. L'espace aujourd'hui miné par la violence tarde à atteindre son but qui était d'éduquer et d'occuper les jeunes dans les meilleures activités de vacances. Angèle Mendy s'est rendu dans différents quartiers de Dakar. Reportage. Les Navetane perdent leur liste d'antan à Dakar. L'engouement se désagrège sur le terrain. Ces jeunes férus du foot sont nostalgiques des rythmes qui accompagnaient ce championnat populaire. Il y avait l'ambiance, l'engouement. On avait un professeur qui nous donne des cours de Samson. Il y avait la répétition, il y avait l'engouement. Il y a beaucoup de gens qui viennent. Navetane, on les fait comme l'agir. Les jeunes regrettent toutefois les violences notées lors des matchs, surtout nocturnes, et ils pointent du doigt les supporters des AEC. Les matchs de débit, pour moi, je préfère que tu les fasses. Les amateurs de Navetane prônent le fair play et demandent plus de rigueur pour faire respecter la loi. Nous sommes des amis. On est des cousins, on est des frères. Je lance tous mes amis. Fair play. Le mouvement Navetane créé pour l'entente et une meilleure occupation des jeunes commence aujourd'hui à montrer l'effet contraire. La violence notée sur le terrain à la fin des matchs fait craindre le pire, d'où l'appel des populations pour une normalisation du secteur. Angèle Mundy, merci. L'actualité au Libéria, des centres installés pour lutter contre le virus Ebola et le Yémen qui s'enlise dans une crise avec le mouvement des Houthis et Mahmoud Abbas qui menace de mettre fin à la réconciliation palestinienne. Le récit d'Aram Ghaïdi. Le Libéria, l'un des pays les plus touchés par l'épidémie d'Ebola, se lance dans la construction d'un centre spécialisé dans le traitement de ce virus. Une bonne nouvelle pour les habitants qui veulent en finir avec cette crise sanitaire majeure. Le complexe composé de cinq centres distincts devrait accueillir au total 500 personnes. Le promoteur promet d'ouvrir les portes de l'établissement dans une dizaine de jours alors que d'autres pays craignent une contagion. A l'image du Bénin, pays voisin du Nigeria touché lui aussi par le virus. Les outils partisans de la rébellion chite ont bloqué ce dimanche la principale route d'accès à l'aéroport de Sanaa, la capitale. Manifestant a été tué par balle quand la police a tenté de disperser les protestataires. Selon le comité d'organisation de la manifestation, les outils campent autour de la capitale depuis plusieurs semaines et manifestent presque quotidiennement pour faire pression sur un gouvernement qu'ils accusent de corruption. Ils jugent insuffisantes les récentes concessions du président yéménite sur la nomination d'un nouveau premier ministre et la révision à la baisse des prix du carburant. Trois mois après sa formation, le gouvernement d'Union nationale palestinienne pourrait bien voler en éclats. Le président Mahmoud Abbas a en effet menacé dimanche 7 septembre de mettre fin à son partenariat avec le Hamas. Selon lui, les termes du contrat ne sont pas respectés et le mouvement islamiste garde toujours le contrôle de Gaza. C'est lé en juin dernier, ce partenariat était censé mettre fin aux divisions entre les deux directions palestiniennes. Celle de l'autorité palestinienne dirigée par Mahmoud Abbas en Cisjordanie occupée et celle du Hamas qui a pris le pouvoir par la force en 2007 dans la bande de Gaza. Et le temps est donné pour accueillir chère Tidiane Gomis avec moi dans ce studio pour une page d'espoir. Chère Tidiane, bonjour. Bonjour, Awo Diomniay. Et nous allons démarrer par du football. Le football de Gaza, nos lions qui ont quitté Dakar ce matin au Gabron. Oui, effectivement, Awo Diomniay, les lions ont quitté ce matin Dakar à destination de Gabron pour, je vous le rappelle, rencontrer l'équipe du Botswana, mercredi prochain. C'est pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la Cannes 2015 qui va se dérouler au Maroc. Alain Jéress, ses joueurs ont prévu de s'entraîner. Demain mardi à Gabron, les lions ont bien entamé ces éliminatoires en bâton vendredi dernier. L'équipe d'Egypte sur le score de 2 buts à 0. Donc, bonne entame des lions en vue de ces éliminatoires qui, je vous le rappelle, c'est un parcours de combattants. Pourquoi ? Parce que ça va se jouer en deux mois, septembre et octobre, car au mois de novembre, ce sera le tirage au sort des poules pour la Cannes 2015 au Maroc. Donc, je pense que nos lions vont faire un bon résultat à Gabron face au Botswana. Et nous parlons basket, coupe du monde. Nos lions sont rentrés hier. Ils ont été accueillis par les officiels et triomphalement. Oui, effectivement, les lions du basket de retour d'une belle prestation en Coupe du Monde en Espagne, éliminés en huitième des finales. Une première dans l'histoire du basket sénégalais. Donc, les hommes de Chersar ont été accueillis en héros à l'aéroport Léopold Sédar Senghor, c'était hier. Et donc, c'est à la descente d'avion que les joueurs ont reçu leur prime. Reportage signé Thioran Barignay. Éliminés en huitième de finale de la Coupe du Monde de basket, les lions ont rejoint le pays dans la soirée du dimanche. Accueillis par le douzième Guaynay et une poignée de supporters, les coéquipiers de Malendoi affichaient une main triste et la déception se livait sur leur visage. Toutefois, ces derniers ont préféré faire un blackout sur les remous de la tanière et le non-payement des primes. Nous sommes très contents de l'accueil du peuple sénégalais parce que nous sommes battus pour eux. Tout ce qu'on a fait là-bas, c'est pour eux, donc nous les remercions. Présents à l'aéroport, Matarbo, le ministre des Sports, et Seren Boub, le président du comité de normalisation du basket sénégalais, ont rassuré des fonds. Ils sont en train de jouer, nous nous battons pour les mettre dans d'excellentes conditions et nous l'avons fait. Le comptable du ministère est là parce qu'à deux jours, on ne pouvait pas payer un billet pour aller en Espagne et payer ces primes-là. Il fallait les attendre. Ils sont là et ils vont recevoir leurs primes tout de suite parce que c'est des primes de victoire. Le potentiel est là, le talent est là, les volontés. Il faut savoir simplement que ceux qui sont acteurs aujourd'hui et ceux qui tournent autour du sport doivent se donner la main quand c'est le moment. Cette Coupe du Monde était une grande opportunité pour repositionner le pays. Je pense que dans ce moment-là, nous devons être tous des Sénégalais, tous des Africains. Les Lyons sont alors entrés dans leur fond, mais après avoir haussé le ton, malgré leur parcours de combattant, en Espagne, tout est bien qui finit bien. Suite à cet accueil, cher Thigane, le ministre des Sports a annoncé une bonne nouvelle pour les sportifs en général, la construction d'un palais des sports à Dakar. Oui, effectivement, venu accueillir les Lyons, le ministre des Sports a promis aux sportifs sénégalais la construction d'un palais des sports et une bonne prise en charge des conditions pour les sportifs. Matarba et au micro de Dioromba Niaï. On va construire un palais des sports. On va continuer à faire, à construire des infrastructures pour permettre à toutes les disciplines d'être dans d'excellentes conditions de compétition. Ça aussi, c'est extrêmement important. Mais je voudrais aussi que tout le monde sportif comprenne que quand on joue, on vise une coupe. Mais en réalité, le sport voit au-delà de ses trophées. Le sport, c'est un facteur de stabilité sociale. Donc nous devons continuer à travailler autour du sport pour accompagner les populations parce que ça, c'est un devoir pour l'État. Nous quittons le Sénégal pour aller en Europe avec les éliminatoires de l'Euro 2016 qui ont débuté avec des rencontres chocs. Oui, effectivement. Aouad Jomdiaye est le tenant du titre. L'Espagne entre en lice ce lundi face à la Massédoine. À 18h45 dans cette poule C, l'Ukraine reçoit la Slovéquie et le Luxembourg joue contre la Biélorusse. Dans la poule E, choc entre la Suisse et l'Angleterre. À 18h45 dans cette même poule, Saint-Martin joue contre la Lituanie et l'Estonie. La Slovénie dans la poule G à Césaire. La Russie rencontre l'Estonie. J'y arrive. Et à 18h45, Autriche fera face à la Suède. Le Monténégro joue contre la Molle d'Avi. Hier, l'Allemagne a difficilement battu l'Ecosse 2 à 1 et que le Portugal a perdu devant l'Albanie un but à zéro. C'est tout pour le sport. Et nous vous attendons de pied ferme, Merkedi, pour nous relayer la rencontre Sénégal-Borswana. En direct de Gaborone ou en direct du Sénégal ? Inchallah ! Merci à vous, chère Tidiane Gomis. Pour la deuxième partie, il cède la place à Leifatouniaï pour le journal de l'économie. Bienvenue à toutes et à tous dans le magazine de l'économie. Le marché chinois est désormais ouvert à l'arachide sénégalaise. Une bonne nouvelle bien accueillie par les acteurs de la filière. Tout de même, les transporteurs et opérateurs qui évoluent dans ce secteur fixent leur objectif devant Sambandiaï. C'est officiel. L'arachide sénégalais va être exporté en Chine. Le Soleil, qui rapporte l'information, précise qu'un accord sur les exigences phytosanitaires concernant ce produit a été signé entre les États sénégalais et chinois. Les acteurs du secteur applaudissent mais émettent des observations. Les transporteurs en premier pensent qu'ils ne seront pas lésés par cette mesure. On se félicite de cet accord. Pour l'instant, on ignore les termes de la convention mais le gouvernement doit en tout cas faire savoir aux Chinois qu'ils ne doivent pas aller avec leur conteneur jusqu'aux coopératives pour y chercher les crènes. qu'ils doivent rester au port et les transporteurs vont s'occuper du reste. Les opérateurs vont plus loin et appellent l'État à mettre en avant les intérêts nationaux. Ce qu'il faudrait simplement prévoir c'est que ce qui est arrivé la dernière fois peut aussi arriver à nouveau si jamais les mêmes conditions se réunissent. Qu'il y a un prix qui flambe et que le lendemain, on trouve un prix qui est au bas des pâquerettes. Donc je crois qu'il faudrait quand même que tout soit bien organisé, bien étudié. Le Sénégalais, en matière de réflexion, personne n'y ne le dépasse. Il faudra qu'ils réfléchissent bien avant de mettre en application les différentes dispositions pour peut-être les exportations sur comment le faire de manière à ce que chacun s'y trouve se compte. Aussi bien le producteur, l'industriel, le collecteur, tous les acteurs qui sont là. Les producteurs d'arachides, eux, vont sûrement se réjouir du retour des Chinois. Le prix du kilogramme risque de connaître une hausse. Le secteur arachidien, voilà un poumon essentiel de l'économie sénégalaise pour preuve, la culture de l'arachide occupe 60% de la main-d'oeuvre active en milieu rural et 30% de ces populations dépendent mieux vives des revenus qu'apporte cette denrée, suivant le récit de Ramatoulaïba. En 2003, la culture de l'arachide occupait 60% de la main-d'oeuvre active en milieu rural. Elle affectait des conditions de vie d'environ 30% de la population des zones rurales. La culture de l'arachide représente 1,4% du PIB et contribue à 4,6% de l'exportation. Elle occupe plus de 40% des superficies totales cultivées dans le pays. Toute culture confondue. Le Sénégal, avec des exportations qui peuvent dépasser 100 000 tonnes, est le premier exportateur mondial d'huile d'arachide. Au niveau mondial, la production de l'arachide reste largement dominée par la Chine, suivie par l'Inde, avec respectivement 40% et 24% en moyenne sur la période 1996-2001, alors que la production sénégalaise est estimée à 2,4% juste derrière celle du Nigeria. Ebola fait des misères aux commerçants guinéens établis à Dakar. Ces vendeurs de gargottes et de fruits voient leur chiffre d'affaires depuis l'annonce de cette maladie baissée du jour au lendemain. Le constat est fait par Amadou Limbaï. Ebola impacte sur la baisse du chiffre d'affaires des gérants de gargottes en majorité composée de ressortissants guinéens. Il y avait beaucoup de monde mais depuis quelques temps vraiment ça a diminué. Beaucoup de gens disent qu'à cause d'Ebola je ne vais pas acheter les aliments de la rue, je ne vais pas manger n'importe où, je ne vais pas boire n'importe quoi. Chacun a sa raison là. On est venu MP, MP. Il y en a par rapport à avant quoi parce que c'est la cause des maladies. Même cas de figure pour les vendeurs de fruits qui voient les clients fuir leurs étals. Ça ne marche pas. Moi, je n'ai pas peur d'Ebola car je crois au bon Dieu. Les Guinéens qui ont pris toutes les alternatives invitent les Sénégalais à se ressaisir. Nous aussi, nous faisons attention de cet aliment aussi parce que sans nos clients, nous voulons vendre quelque chose de propre. À chaque fois, si je vais au toal et je reviens, comme je le faisais d'habitude, je lave les mains avec du savon et de l'eau de javel aussi. En tout cas, moi, je me méfie déjà. Moi, j'ai pris mes précautions depuis très longtemps. Vous avez même vu ma masque. Je n'ai pas peur, n'empêche, nous avons pris toutes les mesures d'hygiène. Les conséquences de la présence d'Ebola en Guinée étant ses tentacules jusque chez les gérants de Gargote, originaire du pays de Chekotouré. Les clients se font de plus en plus rares et leurs chiffres d'affaires font comme beurre au soleil. C'est fini pour le magazine de l'économie de cette semaine. Merci aux équipes techniques Mamsi Di Diop, Junior Tiam. Excellente semaine et à la semaine prochaine. Inch'Allah. N'est-ce que nous allons retrouver lundi prochain, s'il plaît à Dieu, la page, la revue de la presse nationale lue par Gorgie Sambandiaï. Bonjour, Walfadri Assaïoun s'interroge sur les dessous du malaise qui secoue le cabinet présidentiel suite aux démissions en cascade notées ces derniers temps après Maître Doudoundoy, Jacques Diouf, Moubaraglo, Malik Ndiaye. Mahmoud Saleh va-t-il lâcher Maki Sall se demande le journal. En tout cas, note mon confrère, les dernières informations font état d'une bouderie prolongée révélant un cabinet présidentiel fortement marqué par son instabilité. Quoi qu'il en soit, précise le canard du front de terre, tous les démissionnaires ont fait état de leur frustration qui résulterait d'une incompatibilité d'humeur avec le maître des lieux. A ce rythme, poursuit l'observateur, Maki Sall risque de se retrouver seul avec son parti d'ici à 2017. Pourtant, l'administrateur de l'APR minimise « Je n'ai pas pris acte de compagnon pertinent qui aurait quitté le président confie Pape Maëtiam à mes confrères de l'observateur. Mahmoud Saleh a-t-il lui quitté la présidence à un croire en place ? C'est la rupture entre lui et le chef de l'État. Parce que, note la publication, sa ligne téléphonique a été retournée à la présidence et ensuite ses véhicules de fonction immobilisés au palais. Entre Idy et Touba, semble-t-il, c'est la parfaite cohabitation reçue à Kenganda par le Khalif général des Mourites et 17. l'agence à Serine Sidi Martar Mbake révèle Siwell. Idy a fait son djebelou devant Serine Sidi Martar confirme Grand Place. A cet effet, renseigne le journal, le leader de Rumi a été accompagné de deux fils de son beau-frère Serine Moussa Nawel. Occasion pour Duba précise Grand Place de saluer la culture islamique de Idy à qui le Khalif a accordé un entretien démesurément long. Un entretien téléphonique entre Maki et Mimi Touré, c'est enquête qui le révèle. Cela est intervenu, note le journal, juste avant le départ du chef de l'État pour Dubaï où il prend part à un sommet organisé par l'UEMOA pour lever des fonds. L'entretien téléphonique entre les deux personnalités indique enquête devrait être suivi d'autres et que des personnalités comme Alune Badra pourraient être concernées par cette nouvelle démarche de retrouvaille. Y a-t-il retrouvaille entre le président de la République et les étudiants ? En tout cas, le soleil fait part d'une rencontre entre Maki Salle et les pensionnaires de l'UQAD autour de la crise universitaire. A l'occasion, rapporte l'Astrudahan, le chef de l'État a promis d'apporter les réponses d'Ouane. Pour démarrer, écrit le quotidien national, la police va quitter l'université chez Antediop. Maki extirpe la police de l'université renchérit le populaire qui signale également qu'à l'occasion, Maki a demandé aux étudiants de faire preuve de responsabilité en arrêtant les cases et autres. Il a aussi poursuit le journal annoncé la construction sur fond propre de l'État de deux universités d'une capacité de 60 000 places. Crise universitaire, Maki désamorce la bombe constate Sud Quotidien l'enquête sur la mort de l'étudiant Bacirou Fahy, une autre bombe a désamorcé. Son avocat, maître Hassan Diomandiaï, est en train de faire du dossier à la une de la tribune. L'enquête sur la mort de Bacirou Fahy n'avance pas. Il n'y a aucune arrestation. En plus, le silence est total, dénonce Hassan Diomandiaï. On attend l'expertise de la balle convoyée en France, rassure le procureur de la République, Serine Bacirou Gheye. Pourtant, averti le quotidien, l'enquête menée par le chef ne laisse de place au doute. La balle qui a tué l'étudiant Bacirou Fahy est sortie de l'arme d'un policier, constate le tabloïde. En tout cas, indique mon confrère, le témoignage des étudiants et même d'éléments de police présents sur les lieux le 14 août 2014 est fait devant les enquêteurs, désigne le tireur dans les rangs de la police. Ici, ajoute, signalent-ils, que l'expertise balistique corrobore de telles déclarations. Parlons à présent justice avec Libération qui annonce Taïbou Ndiaye, son épouse et une de ses filles devant la crée. Ils sont en train de faire le journal à justifier 3,9 milliards de francs CFA. Libération rappelle qu'après instruction, 5 milliards de francs CFA ont sauté, mais son appartement de Fès et son palais des Almadis ont été saisies. Concernant sa fille cadette, poursuit le journal, elle a bénéficié d'un non-lieu total. Vont-ils bénéficier d'une deuxième victoire? De toutes les façons, à nos stades, les lions vont à la chasse aux zèbres après avoir remis dans leur sacrobage les pharaons. Un match très difficile nous attend à Gaborone, signale le coach des lions Alain Jires. Alain Jires qui, dans une interview accordée à Wasport, explique comment ils ont joué et gagné l'Egypte. On avait bien décortiqué le match des égyptiens. C'est à partir des images qu'on avait recueillies, qu'on a pu faire des montages vidéo pour montrer au jour le jeu de l'adversaire. Fait-il savoir? C'est en ce moment que j'ai compris quel système il fallait pour nous permettre de les mettre en difficulté et gagner. Donc, retient-il, le 343 nous va bien. Bonne lecture. Gorgie Sambandiaï, merci. C'est avec la revue de la presse nationale que prend face